Philippe. Bonjour Yves. Bonjour. DSI du groupe Céleste. Oui, tout à fait. Explique-nous quelle est ta fonction. Alors, en tant que DSI de Céleste, je suis en charge de toute l'infrastructure informatique pour les collaborateurs de Céleste, donc l'interne, et pour tous les services qu'on peut rendre aux clients du type espace client, site web, portail en ligne, qui permet de commander et de surveiller ces systèmes. Donc, une double mission, on l'a bien compris. Est-ce qu'il y a des particularités, cette activité au sein du data center ? Alors, oui, tout à fait. Nous sommes, chez Céleste, un des clients du data center. On a mis comme principe, de base, de se considérer comme un client. Ça permet déjà de voir ce que ressent le client, d'expérimenter les produits, de créer des nouveaux produits et de les utiliser nous-mêmes. Du coup, on est utilisateur du réseau Céleste, on est utilisateur du cloud Céleste, on est utilisateur des solutions de sécurité Céleste, et tout ça ne peut pas se faire sans le data center. Ça ne peut pas se faire sans le data center, mais j'imagine que ça se fait aussi avec les clients. C'est une des particularités. Les clients sont-ils sensibles à ces problématiques de cybersécurité ? Alors, les clients sont sensibles à la cybersécurité, c'est vraiment un problème. Aujourd'hui, la cybersécurité, on voit des tas d'articles dans les journaux de gens qui se font hacker, voler des mots de passe, et c'est important d'avoir un data center vraiment sécurisé. On a, pour vérifier ça, des certifications, que ce soit ISO 27001, HDS, on a des contrôles internes, c'est très important le contrôle interne, parce que nos collaborateurs doivent être formés à la cybersécurité. Ils doivent être les premiers véhicules de cette sécurité, ils doivent être en charge d'assurer la sécurité physique du data center, la sécurité réseau, la sécurité incendie, la sécurité électrique. Donc, tout ça, c'est vraiment très sensible dans le data center. La DSI, les équipes production, mettent en œuvre des solutions de cybersécurité, par exemple dans le data center, que ce soit des dispositifs anti-DDoS pour éviter les intrusions ou les attaques par déni de service. C'est des tentatives d'intrusion dans le système. Nous regardons régulièrement tous les pare-feux via des consoles de supervision, des équipes de supervision, et ces équipes vérifient que tous les équipements dans le data center ne sont pas attaqués, que l'ensemble du réseau est sécurisé, que les mots de passe ne sont pas compromis. Et toute la sécurité, pénétration, contrôle des identités, etc., ça revient également à la DSI ? La DSI participe à cette tâche. Il y a l'équipe de gestion du data center, bien entendu, la partie contrôle d'accès, la partie vidéosurveillance, la partie mettre à disposition d'équipes de sécurité, d'équipes de surveillance, des vidéos, du contrôle d'accès, de la biométrie. Ça fait partie de missions auxquelles nous contribuons dans le groupe Céleste et pour lesquelles nous fournissons des services qui sont accessibles à la fois à Céleste, mais aussi aux clients, puisqu'il ne faut pas oublier que dans le data center Céleste, il y a plusieurs types d'hébergement. Il y a de l'hébergement avec des baies dans lesquelles un client peut amener son matériel, utiliser notre connexion au réseau et donc nous assurons ici un premier niveau de sécurité, qui est la sécurité physique, l'alimentation secourue, la climatisation. Mais il y a aussi d'autres types d'hébergement. Nous avons par exemple une offre qui s'appelle le Cloud by Céleste, dans lequel on met des environnements virtuels privés. Typiquement, c'est ce que nous utilisons à la DSI, ainsi que le premier, l'hébergement physique. Nous utilisons le Cloud by Céleste et sur cette offre-là, nous avons de la sécurité réseau, de la sécurité par le monitoring des serveurs. Et tout ça, c'est mis en place par la DSI et puis par les équipes Cloud data center avec lesquelles nous contribuons. Ok. Pour terminer, peut-être, qu'est-ce qui vous fait peur aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, nous avons confiance dans nos infrastructures, dans nos services, dans notre sécurité. Donc, on ne peut pas dire qu'on est vraiment un sujet particulier qui nous fait peur. Nous essayons pour chacun des sujets, l'humain, le physique, le logique, de mettre un niveau de sécurité suffisant pour que tout attaquant qui voudrait nous attaquer soit découragé. Aujourd'hui, on est vulnérable. Tout le monde est vulnérable. Mais ce qu'il faut, c'est être moins vulnérable que les autres. En venant chez Céleste, vous avez un niveau de vulnérabilité très faible qu'on connaît, qu'on maîtrise. Merci. Mais de rien, Yves. Merci. Merci.